Salut les amis, en triathlon comme en duathlon, la dernière course à pied est souvent déterminante. On appelle ça même le « money time ». Seulement, il est difficile de maintenir un niveau de performance élevé en fin de compétition. N'est-ce pas Cyril ? Eh oui les amis, il ne faut pas croire au père Noël. Vous ne pourrez jamais plus vite à votre deuxième course à pied qu'à la première. Au mieux, vous allez pouvoir limiter la casse. Mais limiter la casse, c'est gagner en performance. Et on va vous dire comment. Il est inévitable que vous courriez moins vite votre deuxième course à pied que la première. On va vous dire pourquoi. Cela est une logique qu'on comprend aisément, intuitivement. Plus notre distance augmente, avec la fatigue musculaire, la consommation des réserves d'énergie, etc., notre allure va augmenter comme on peut le voir sur cette courbe d'allure d'un athlète standard, en l'occurrence Bibi. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui expliquent cette augmentation de notre temps au kilomètre avec la durée de l'effort ? La première raison qui explique votre perte de vitesse sur la seconde course à pied, c'est la baisse du rendement mécanique. Votre foulée va perdre en efficience. La coordination de votre gestuelle, la cadence, la longueur de foulée, mais aussi votre oscillation verticale et votre rapport vertical vont faire que votre foulée sera moins bonne. Oui, autrement dit, la qualité technique de notre foulée. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons encore, Cyril ? La dérive thermique, la dérive cardiaque, la dérive énergétique et la dérive ventilatoire. Alors, la dérive énergétique est tout simplement le fait qu'au bout d'un certain moment, votre corps n'a plus suffisamment de glucides pour pouvoir se servir et faire des efforts très performants. À ce moment-là, il va basculer dans un mode de fonctionnement avec les lipides et cela diminue le rendement de votre effort. Pour la dérive cardiaque, c'est un événement qui est bien connu par ceux qui font du fractionné. En fait, ça veut dire qu'à allure égale, si vous étiez sur le plat, pour le même effort fourni, avec le temps, le cœur va monter pour le même type d'effort. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la fatigue musculaire, il y a justement pour aller chercher de l'énergie, votre corps va demander, ça va lui demander plus d'effort, il y a de la fatigue au niveau respiratoire, il y a de la montée en température qui fatigue pour réguler au niveau thermique. Bref, pour un même effort, le cœur va monter de plus en plus haut. Et quand il monte de plus en plus haut, il y a un risque de déclencher plus de déchets, le fameux acide lactique, donc ce qui va fatiguer l'organisme et c'est un cercle vicieux comme ça. Pour le Powerman France qui va être assez sélectif, le temps d'effort global va être pour la plupart des duathlètes entre 3 et 4 heures, ce qui revient quasiment à un temps de marathon pour la plupart des gens. Donc, il faudrait dans l'idéal partir sur des rimes en course à pied qui soient proches de vos temps marathon. Sur la première course à pied, la plupart des athlètes et même des athlètes de très très bon niveau vont avoir tendance à s'y embarquer par l'enjeu, par les autres concurrentes, par les spectateurs qui applaudissent et vont courir beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui va se passer ? En fin d'effort qui sera un effort qui se réproche encore une fois de ce rythme-là, ils vont avoir du mal à tenir leur allure cible parce qu'ils seront fatigués, usure musculaire, perte de l'efficacité de la course à pied, éventuellement manque d'une bonne alimentation et là, les temps s'envolent et explosent. Vous voyez dans cet exemple-là qu'on a un athlète qui manque d'endurance après 21 km parce que la courbe pourrait très facilement être beaucoup plus plate comme ça avec un entraînement tout à fait spécifique sur les qualités physiologiques d'endurance, sur le rendement de la foulée, une meilleure fourlée, sur une meilleure nutrition, une meilleure habitude à ce genre d'effort. Maintenant, quelles sont les méthodes qui vous permettent d'améliorer cette fameuse deuxième course à pied ? Le travail en pré-fatigue est une solution intéressante pour créer des adaptations en vue des enchaînements. Cela pourra vous être bénéfique sur le vélo et aussi sur la course à pied. Tout travail qui va user votre organisme, user vos muscles, user, vider vos réserves de glycogène avant d'aller faire la course à pied, permettra à votre corps de créer des adaptations qui feront que vous allez apprendre à mieux courir quand vous êtes déjà fatigué. Le premier travail de pré-fatigue, évidemment, c'est celui de l'enchaînement vélo-course à pied. Pratiquez régulièrement, une à deux fois par semaine, des enchaînements en vélo puis en course à pied. Le travail à vos vélos, on pourra en parler une autre fois, mais l'idée, c'est de faire un travail qui peut être assez usant, donc travail de force, travail d'intervalle ou éventuellement très longue sortie. Le deuxième type d'enchaînement en pré-fatigue, c'est pourquoi pas faire du renforcement musculaire ou des grosses séances de musculation juste avant qui cassent bien les muscles, qui vous fatiguent un peu dans tous les sens. Et juste après, derrière, eh bien à nouveau faire du travail en course à pied. Pour la course à pied, de la même manière, on va vous conseiller de faire d'abord des enchaînements en course à pied, tout de suite après une sortie vélo, à basse intensité, pour que votre corps ait le temps de s'adapter à ce nouvel effort. Vous savez, les fameuses 7 minutes d'adaptation, eh bien laissez-lui le temps de s'adapter. Pendant ce travail à faible intensité, vous pouvez également travailler votre foulée. Un travail qui peut paraître subsidiaire et qui pourtant a toute son importance et toute sa place dans la performance, c'est de travailler qualitativement votre foulée. D'abord, la base simplement, c'est d'augmenter le plus possible votre fréquence de foulée, c'est-à-dire faire le plus grand nombre de foulées possible en une minute. Essayez de viser 180 à 190 foulées par minute. Le deuxième type de travail en course à pied après avoir fait des enchaînements à très basse intensité avec du travail technique, eh bien faites du travail à allure cible, au pacing comme on appelle ça. C'est-à-dire, prenez votre allure cible que vous aurez déterminée sur votre PowerMan à la deuxième course à pied, et essayez après des sorties vélo ou du renforcement de la musculation, eh bien de faire des portions de course de 30 minutes jusqu'à une heure à cette allure cible. Enfin, en dernier, quand vous aurez l'habitude de faire des enchaînements, eh bien faites plutôt des séances de course à pied à haute intensité, voire à très haute intensité sur des intervalles très courts. Cela permettra d'améliorer les adaptations et surtout d'augmenter la qualité de votre foulée, l'efficience mécanique de votre foulée, de manière à être rapidement dans le rythme avec une bonne foulée économique après avoir fait des entraînements vélo ou juste avant. Dernier type d'entraînement qu'on vous conseille avec Cyril, c'est les entraînements à jeun. Comme on l'a vu, avec la dérive énergétique, à la fin de votre duathlon ou de votre triathlon, eh bien le corps n'a plus assez de glucides pour produire une énergie élevée. Le corps va basculer progressivement en consommant des graisses pour votre effort physique. Et ça, cette bascule est souvent ce qu'on appelle le mur en marathon. Plus vous allez vous adapter à vous entraîner en consommant des glucides. Non Nico, il est lipide. En augmentant votre rendement en consommant des glucides. Non Nico, il est lipide. Eh bien, plus vous allez pouvoir être performant sur la deuxième course à pied. Et pour ça, c'est assez simple. Faites des entraînements à jeun le matin. Vous buvez bien avant d'aller courir. Puis vous allez courir, toujours pareil, progressivement. 30 à 40 minutes d'abord à faible intensité. Puis vous pouvez augmenter la distance jusqu'à une heure. Augmentez après l'intensité avec l'allure cible de course. Puis même avec des entraînements à haute intensité. Ah, mais voilà ! C'est bien ce que je dis ! Voilà les amis, vous avez toutes les clas en main pour bien finir votre Powerman France lors du 14 juillet à Ombre. Maintenant, eh bien, je vous propose de tester ce genre d'enchaînement et nous dire juste en dessous dans les commentaires, eh bien, ce que vous avez ressenti, si ça a été plutôt facile ou difficile pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à Cyril à moi dans les commentaires juste en dessous ou en nous écrivant sur le Powerman France. Nous ferons un plaisir de vous accompagner le mieux possible pour que vous réussissez votre course. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis partagez-la avec vos amis. Pensez à vous abonner et vous recevrez gratuitement nos conseils directement dans votre boîte mail. Donc, abonnez-vous soit sur la chaîne YouTube juste là, soit dans le lien de la description, vous avez sur le site Powerman de quoi vous inscrire et vous abonner. C'est gratuit ! On vous dit maintenant, c'est à vous de jouer les amis, on se retrouve très bientôt.